salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un méga méga haul donc je fais une petite parenthèse j'ai pas acheté tout d'un coup ça fait depuis le mois d'octobre je crois depuis mon anniversaire en fait que j'ai reçu des cadeaux j'ai eu noël j'ai aussi acheté aussi moi des trucs donc j'ai tout regroupé pour vous montrer en fait les nouveautés que j'ai eu que j'ai obtenu toujours en payant j'ai pas de partenariat dans cette vidéo je tiens à préciser et j'en profite aussi d'être face caméra pour vous souhaiter la bonne année 2019 j'espère que vous faites de fin d'année se sont bien passés moi comme vous le savez ou peut-être pas si vous me suivez sur instagram je pense que oui je me suis fait juste opérer de la visicule biliaire mais tout s'est bien passé et je compte bien revenir en 2019 en force et en pleine forme surtout donc on va pas traîner parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et puis et puis voilà donc je vais commencer par bonne prêtie j'attendais encore un collier d'une plaque de stamping mais le problème c'est que j'attends toujours je pense ça va bientôt arriver mais bon comme ça je vous fais ce hall et c'est fait je vous mettrai une petite image ici de la plaque en question et j'ai aussi en fait acheter des petits strass comme ça donc c'est super bien emballé et franchement comme d'habitude un board pretty c'est vraiment bien emballé donc je vais vous montrer un emballage plus un autre emballage donc franchement top donc c'est des strass avec le derrière en fait comme les comme les diamants en fait c'est pour faire des la déco 3d en fait pour mettre des strass en 3d sur les ongles acryliques donc voilà ils sont ils ont l'air de bonne qualité franchement je suis vraiment déçu et j'ai payé non centimes je crois donc franchement tant mieux et la plaque elle était trois francs trois ou quatre francs je sais plus elle était en solde et puis ça faisait un moment que j'en cherchais des comme ça donc je suis ravie ensuite rien à voir avec un site mais à la migro dans mon supermarché en fait ils vendent des petits godets comme ça voilà des petits alors il y en a des plus petits vendus par deux à 4,90 il me semble cela ils étaient à 1,80 et puis il y en a des plus gros à 2,80 il me semble donc c'est des petits godets avec comme pour le gel en fait avec une protection donc moi je vais servir pour l'acrylique ou pour faire des mélanges de semi permanents pourquoi pas donc là j'en ai pris quatre à 1,80 et je trouve ça hyper pratique j'ai hâte de les utiliser d'ailleurs j'ai une petite idée vidéo pour ces petits godets donc j'ai trop hâte de vous la faire j'ai également pris de la marque ayam ces petites mousses donc c'est dans une boîte c'est 4,90 c'est vraiment pas cher du tout et franchement elles sont vraiment de bonne qualité j'en ai déjà servi une et franchement voyez la qualité quoi j'aime bien et je crois que c'est même pas cher c'est 4,90 il me semble pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 éponges donc franchement ça vaut le coup en plus vous avez une petite boîte avec bon elle se forme un peu mal mais bon ça protège quand même de la poussière donc ça je suis hyper ravie et ensuite j'ai aussi pris ce genre de rangement alors c'est aussi pour les le scrap la couture ou autre donc ça se présente comme ceci j'en avais déjà pris deux c'est 5 francs à la micro donc ça vaut vraiment la peine ça souffre comme ça c'est assez gros j'ai du mal à vous montrer voilà et puis vous avez donc un compartiment avec trois casiers et en dessous vous pouvez mettre plein de trucs je vais vous montrer je sais pas si voilà je peux pas c'est quoi c'est enfin bref mais j'ai mis par exemple mes paillettes mes strass franchement vous pouvez mettre pas mal de choses dedans donc je vous mettrais peut-être un close up après du rangement comment je me suis organisée ou alors vu que j'ai tout réorganiser mon bureau est ce que vous ça vous intéresserait une vidéo sur ce sujet si oui bah n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je serais ravie de vous filmer cette vidéo on continue alors micro c'est fait je vais maintenant vous montrer ce que j'ai acheté sur Pekisage 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 je sais pas comment on dit alors tout d'abord j'ai pris un produit pour nettoyer mes pinceaux acryliques voilà j'en n'avais pas j'en n'avais plus en fait et puis j'ai voulu essayer celui-là et franchement il est vraiment pas mal du tout donc je suis vraiment ravie ensuite j'ai aussi pris plein plein non une main pardon une main d'entraînement comme ça donc j'ai déjà essayé de l'apprivoiser mais je sais pas encore ça mais je vais pas tarder donc elle est avec un socle comme ça je vais pas l'utiliser je le garde juste pour la mettre en exposition les bijoux sont pas de la main c'est moi qui ai rajouté pour faire joli mais je crois que le collier je vais enfin le bracelet je vais l'enlever parce que ça me gêne un peu et c'est vendu avec 5 protège protection là qu'on colle ici honnêtement je les sers pas parce que ça tient pas voilà donc j'ai fait quelques essais là j'ai un tout petit peu abîmé mais je crois que ça part c'est de l'acrylique en fait en fait je vais tout simplement mettre de l'huile à cuticule et faire ma pose acrylique comme ça comme ça je peux enlever et garder le tips là j'ai fait comme un espèce de faux ongles il faut que je le pense et tout et comme ça ça fera vraiment comme si c'était un ongle pour coincer en fait le chablon je sais pas si vous voyez là juste ici donc voilà on verra bien comment je vais faire mais pour l'instant ben je l'apprivoise et puis je vous ferai peut-être une vidéo là dessus mais je suis pas sûr parce qu'il y en a quand même une tonne donc je pense pas du tout après si vous la désirez ça sera avec plaisir mais bon il y en a quand même une tonne sur ses mains d'entraînement donc voilà je les payé 20 francs il me semble donc c'est rien du tout je rêve d'avoir la main en silicone mais c'est un peu cher et j'avais pas le budget donc voilà j'ai pris celle là pour l'instant et ça ira très bien par contre j'ai pris j'ai voulu prendre pour arrondir un peu la facture des strass donc il y en a 20 donc je sais pas si vous voyez en plus ils ont pas l'air de enfin oui ils sont ils sont bonne qualité mais regardez moi ça 20 pour 10 francs à peu près 10 francs je sais plus oui je crois que c'était 9 quelques franchement un peu déçu mais c'est ma faute c'est noté qu'il y a 20 strass mais je pensais que ça ferait plus enfin je sais pas mais je sais pas qu'est ce que j'ai pensé ce jour là pardon mais voilà j'étais un peu surprise de la quantité et du prix surtout quoi parce que ça coûte super cher pour pas grand chose finalement donc voilà un peu déçu et ils m'ont envoyé plein d'échantillons avec ça c'est super gentil c'était vraiment pas obligé il y a une crème de soin pour les mains les ongles, le gommage esqui pour le corps crème réparatrice anti-caliosité donc ça c'est vraiment bien quoi les corps hydratants extrêmes ça c'est quoi la crème pour les mains et douche tropicale donc ils étaient vraiment pas obligés et ça me donne occasion de tester leur produit de soin en fait donc vraiment vraiment cool ensuite j'ai commandé sur le site melrose suisse.ch c'est ils ont exclusivement la marque M-Nails donc j'ai pris deux spider gel, spider gel je sais pas comment on dit donc un noir et un blanc et franchement c'est vraiment de la bombe ces gels c'est vraiment facile à l'utilisation je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo sur ça ou j'ai incorporé dans une vidéo de comment dire d'exemples de nail art pourquoi pas mais franchement ils sont vraiment vraiment super cool donc voilà et par contre je me rappelle plus des prix je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos si ça vous intéresse donc voilà donc ça j'en suis très contente ensuite j'ai pris ce gel pour le foil malheureusement c'est de ma faute j'ai pas vu qu'il était noir je pensais qu'il était incolore mais malheureusement il est noir et pour ce que j'avais en tête en fait je pensais qu'il serait transparent mais bon c'est pas grave ça marche aussi et il est de très bonne qualité mais finalement j'en ai des gels qu'on peut mettre du foil enfin du semi permanent ça marche aussi donc bon c'est pas utile mais bon c'est pas grave je l'ai acheté et puis ça coûtait pas très très cher donc tant pis et ensuite mon coup de coeur sur ce site c'est de la je sais pas comment dire du gel nail art painting en fait il a l'odeur d'une peinture acrylique mais c'est du gel donc vous pouvez la travailler juste à temps que vous le catalyser ça coule pas ça sèche pas rapidement donc c'est excellent parce que la peinture acrylique si vous vous trompez vous êtes obligé d'effacer à l'huile pas l'huile au désinfectant au cleaner pardon et là pas du tout donc vous avez le temps de faire votre dessin vous pouvez effacer recommencer et puis ça fait des trains des trains des traits hyper fins donc là j'ai pris plusieurs couleurs en fait là j'ai pris ce qui est kiwi qui est vraiment une superbe couleur là c'est black c'est du noir là j'avais pris blanc aussi ici j'avais pris vanille donc qui est comme ceci qui est un peu jaune fluo ça pour l'été je vous réserve des nail art mais à tomber par terre franchement et là c'est du gris métallisé mais il y a encore plein d'autres couleurs que je compte bien acquérir avec ma carte bien sûr comme d'habitude mais voilà ensuite j'avais pris aussi un pinceau pour l'acrylique donc ça c'est un numéro 10 il est assez gros comme vous pouvez le voir je ne sais pas si j'arrive à le sortir comme ça mais par contre il m'avait envoyé le petit le numéro 2 donc je les ai contactés ils m'ont répondu assez rapidement qu'ils étaient désolés et qu'ils allaient m'envoyer un et ils l'ont fait d'ailleurs et je trouve ça plutôt cool le service client est vraiment très rapide ils s'arrangent toujours donc ils m'ont dit de garder celui-là mais qu'ils allaient quand même l'envoyer donc je trouve ça super cool parce qu'ils n'étaient pas obligés donc voilà je suis assez ravie de ce site je vous le mettrai en barre d'infos bien entendu je ne suis pas en partenariat avec tous ces sites que je vous parle mais je fais je vous partage mes coups de coeur tout simplement ensuite j'ai commandé sur le site royalnez.ch et j'ai un petit doute que ce soit des produits chinois mais pas tous mais les produits style accessoires comme ça par exemple ça je pense que ça vient des sites chinois et qui vendent plus cher parce que c'est la même qualité puis je ne sais pas ça ressemble beaucoup donc voilà si je me trompe désolée mais je pense mais ça reste quand même un bon site ça reste quand même relativement cher les frais de port donc je ne vais pas recommander de sitôt parce que voilà mais j'en suis quand même contente là j'ai pris des vernis stepping donc c'est des gros formats je suis assez contente c'est du 15 ml en noir et en argenté ils sont vraiment de bonne qualité j'ai pas encore bien testé mais j'ai fait quelques petits tests donc franchement j'en suis contente j'ai aussi pris donc je me suis déjà servi un petit peu de ces chablons je ne sais pas si vous allez voir j'ouvre voilà c'est des chablons papillons ils sont vraiment vraiment bien d'une bonne qualité ils sont un peu trop fins mon goût mais ils sont bien ils gardent bien la forme donc j'en suis j'en suis vraiment contente voilà et ça pour faire les ballerines forme ballerines c'est top donc voilà ou amande ensuite j'ai pris un pose pinceau comme ça tout simple mais je pensais qu'il serait de meilleure qualité mais bon c'est pas grave pour le prix que j'ai payé je ne sais plus les prix je vous mettrai en barre d'infos si ça existe toujours parce que c'est en sol donc je ne pourrais pas vous dire si ils vont continuer à les faire enfin les avoir ou pas donc voilà un bête pose pinceau il n'est pas très joli mais au moins on peut en mettre plusieurs donc ça me va tout à fait j'ai également pris de ces petites paillettes qu'on qu'on pose sur l'ongle en appuyant comme des pipettes quoi alors j'ai pris doré et argenté donc pas encore testé mais elles m'ont l'air de bonne qualité donc je suis contente j'ai aussi pris un lot de 5 6 6 petites comme dire brosses pour brosser l'ongle naturelle pour savoir où on en est quand on enlève les cuticules non les peaux mortes faites attention pas couper les cuticules mais voilà pour enlever la poussière pour voir où j'en suis je trouve ça plutôt pratique pardon de mettre là donc on peut travailler comme ça et puis hop voilà on épouste donc voilà je suis assez ravie elles sont de bonne qualité donc voilà j'ai également repris un lot de ces pinceaux parce que j'y trouve de très bonne qualité et puis un peu de tout liner des pinceaux pour le gel pour les dégradés etc donc j'aime beaucoup ces pinceaux donc j'en ai repris puis ils sont pas chers du tout donc voilà c'est clair que ça ne remplace pas les pinceaux rubluff mais ils sont quand même de bonne qualité donc pour dépanner pourquoi pas en acheter comme ça un lot j'ai également pris ceci c'est c'est quelque chose que je ne que je n'avais pas encore c'est en fait pour mettre du désinfectant dedans donc on met du désinfectant dedans et on peut mettre justement je vais vous montrer nos ustensiles et puis quand on refait ça trempe dans le désinfectant comme ça si j'ai deux clientes de suite au moins c'est fait j'ai pas besoin de refaire j'ai juste à essuyer et pouf paf pouf je peux travailler donc ça c'est vraiment pas mal je ne l'ai pas payé cher je crois que c'était 7-8 francs donc vraiment vraiment bien donc on va passer par le dernier site où j'ai commandé et quand on dit le dernier c'est le meilleur pour la fin c'est ce qu'on dit donc j'ai commandé des poudres acryliques sur le site Néonaise et franchement bon je vous explique c'est pas très cher c'est des grandes quantités mais par contre les frais de douane ça monte un petit peu plus la facture ce qui est dommage mais bon la qualité est là la quantité est là c'est livré assez rapidement donc dans un sens si j'achète par exemple des poudres acryliques en Suisse que ce soit M Nails ou Senel Pro c'est très cher c'est je crois 30 balles le pot de 28 grammes donc ça fait pas beaucoup et vu qu'on est passionné d'acryliques on s'entraîne on fait des essais et tout donc forcément ça va vite ça part vite l'acrylique chez M Nails aussi c'est une trentaine de francs donc c'est assez cher quand même et il y a quand même 10 balles de frais de port lorsqu'on est juste à côté donc ça fait quand même cher pour ce que c'est par contre chez M Nails chez Néonaise pardon c'est des pots de 100 grammes et combien j'ai payé je me rappelle plus trop je vous mettrai de toute façon les liens vous allez voir en barre d'infos j'ai vraiment pas payé cher et puis pour la quantité et puis je vous dis c'est livré en 3 jours ouais 3-4 jours même pas donc des fois moins je veux dire c'est assez rapide et les frais de douane j'en ai pour tout le temps 29-34 francs alors c'est embêtant c'est cher mais bon franchement ça vaut la peine ça vaut vraiment la peine donc là j'ai pris de la poudre acrylique clear je vais y arriver de la naturale c'est entre le blanc et le clear j'ai aussi pris la mega white je l'ai pris en plus en plus pot en plus pot je l'ai pris en plus petit pot donc voilà parce que ça en utilisement en principe j'ai également pris de natural beige parce que ça pour les baby boomers c'est super comme couleur je trouve j'ai aussi pris la blush au cas où l'incarnation de ma cliente était un peu trop claire et que le natural beige n'allait pas pour sa carnation il faut faire attention à ça aussi donc voilà et j'ai aussi pris deux sets un métallique un pastel donc dans les pastels il y en a 6 couleurs je ne vais pas vous les détailler ici je vous ai fait une vidéo swatch donc je vous la mets dans le petit ici et 11 couleurs métalliques donc voilà et j'en suis hyper ravie ils sont vraiment ils sont magnifiques c'est magnifique franchement d'une qualité incroyable pas besoin d'en mettre beaucoup ils sont fluides ils se posent bien enfin bref j'en suis vraiment vraiment contente ensuite je voulais absolument essayer leur top coat UV LED Urban Graffiti et franchement il est vraiment génial il est vraiment épais vous voyez il est bien épais et il est vraiment super j'en ai pris deux et puis ils sont vraiment bien emballés comme vous pouvez voir et j'ai voulu aussi tester leurs strass donc regardez comme c'est bien emballé il y a un petit pack on va dire je ne sais plus comment on appelle ça ensuite les strass ils étaient aussi là dedans donc vraiment bien emballés et ils vous donnent une petite boîte avec vous voyez ça pour les mettre dedans et puis franchement la qualité oh là là on dirait des Swarovski tellement qu'ils sont de bonne qualité vous voyez ça et ils sont vraiment pas chers j'ai payé 10 dollars il me semble pas 10 dollars c'est pas des dollars c'est des GBP il me semble je ne sais plus ce que c'est enfin bref et franchement regardez ça mais ils sont tellement beaux alors j'ai pris un set avec plusieurs plusieurs tailles donc franchement j'en suis vraiment ravie et en plus ils donnent une boîte avec franchement c'est trop fort parce qu'après on peut l'utiliser pour autre chose désolé on a été coupé je ne sais pas pourquoi enfin bref je disais que j'adore vraiment ce site et pour finir sur mes honnêtes j'ai pris des cotons comme ça donc voilà des cotons comme ça ils sont vraiment de bonne qualité aussi je vais quand même les tester avant je ne sais pas je n'ai pas encore testé voilà j'espère que ce haul vous a plu comme je vous l'ai dit je n'ai pas acheté tout d'un coup il y avait mon anniversaire au mois d'octobre et ensuite je l'ai complété avec des petites choses que j'avais besoin pour mon stock et puis voilà je me suis fait aussi plaisir à Noël donc voilà j'ai tout réuni pour vous faire un haul j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper car j'ai des petites astuces acryliques à vous partager ça sera dans une prochaine vidéo et puis bien sûr des nail art des idées nail art donc voilà mettez-moi un petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça me montre votre soutien et un petit pouce en l'air aussi donc voilà je vous laisse pour cette vidéo j'espère que je l'ai déjà dit donc je vous laisse cette fois ciao 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 Sous-titrage ST' 501